C'est vrai que les mathématiques sont très importantes en sciences économiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner une petite activité de réflexion mathématique. On va dire par exemple que vous avez 4 carrés et dans chaque carré il faut trouver un chiffre de sorte à ce que le premier carré fois le deuxième ça vous donne 15, le deuxième fois le quatrième ça vous donne 10, le premier plus le troisième ça va vous donner 9, le troisième moins le quatrième vous donne une valeur de 7. Vous pouvez mettre à l'arrêt si vous voulez la vidéo pour peut-être essayer de voir c'est quoi les chiffres qu'on va avoir dans le tableau. Si vous ne savez pas vous pouvez utiliser une méthode, une méthode mathématique qui va vous permettre de résoudre ce problème. On va dire par exemple que le premier chiffre s'appelle A, le deuxième B, le troisième C et le quatrième D. On va juste écrire ces relations. Vous avez la première relation c'est A fois B égale 15. Et puis vous avez C moins D égale 7. A plus C égale 9. C moins D égale 7. Là vous tombez, là vous avez tout de suite un système d'équations de 4 équations et 4 inconnues. Donc on peut très bien avoir une solution de ce système d'équations. On remarque tout de suite que cette équation et cette équation, on a le C ici. On peut faire par exemple, on va nommer ces équations, la première équation, deuxième équation, troisième équation, quatrième équation. Si on fait la troisième équation, moins la deuxième. Là on va se débarrasser de ce C parce que si on fait C moins C ici, ça va partir. Il restera A moins D. Donc il va rester A moins D égale 9 moins 7. Et ça, ça peut s'écrire aussi A plus D égale 9 moins 7. Ça fait 2. Donc là on arrive à une petite équation. On va la garder. Ce qu'on peut faire, c'est de calculer par exemple à partir de la première équation, la valeur de A en fonction de B. Donc on va avoir A égale, si on divise les deux parties de l'équation par B, donc on va avoir A égale 15 sur B. Alors désolé, j'ai mis deux fois la même équation. Donc ici, cette équation, je vais reprendre. Donc cette équation, c'est B fois D égale 10. Dans cette quatrième équation, on peut très bien exprimer notre D que nous avons ici. On va l'exprimer en fonction de B. Donc D est égale à 10 sur B. On divise les deux parties de l'équation par B et ça nous donne B fois D sur B. Ça fait D. Donc c'est ce qu'on a ici. Et l'autre côté, c'est 10 sur B. Ça reste comme ça. Si on remplace dans cette équation le A et le D par le A d'ici et le B d'ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir 15 sur B plus 10 sur B est égal à 2, c'est-à-dire 25 sur B égale 2. Donc cela donne B égale 25 sur 2. Et si on transfère simplement le B de l'autre côté et le 2 de l'autre côté. Donc le 2 deviendrait en bas et le B au-dessus. Donc on va avoir B égale 25 sur 2. Ça fait 12,5. On va garder cette valeur de B et on va trouver grâce à ça notre valeur de A qui est là en remplaçant le B. Donc le A, c'est 15 sur 12,5. Et cela fait 1,2. Donc le A est égal à 1,2. Maintenant, on va remplacer aussi B ici. Pour trouver D, on va avoir D est égal à 10 sur 12,5. Et 10 sur 12,5 est égal à 0,8. Là, on a la valeur de D. La valeur de D, c'est 0,8. Ce qui reste, c'est la valeur de C. Pour trouver la valeur de C, on va revenir à nos équations. On peut utiliser la deuxième équation ou bien la troisième équation. On va remplacer ce qu'on connaît déjà. Je vais prendre par exemple l'équation 3. Donc, je vais remplacer le A par 1,2. Donc l'équation 3. Le A, je vais le remplacer par sa valeur 1,2. Plus C, on va trouver, est égal à 9. Là, c'est plus. Donc C est égal à 9 moins 1,2. Le 1,2, on le met de l'autre côté. Là, c'est positif. Là, ça va devenir négatif. Donc, C est égal à 7,8. Voilà notre carré. On va vérifier quand même que c'est juste si on remplace dans les carrés. Le A, c'est 1,2. Là, on a 1,2. B, 12,5. 12,5. C, 7,8. Et D, on a 0,8. 0,8. Alors, je prends la calculatrice. Si je fais, par exemple, 1,2 fois 12,5, vous avez bien 15. Si je fais, par exemple, 12,5 fois 0,8, vous avez 10. Si je fais, par exemple, 1,2 plus 7,8, vous avez 9. Et si je fais, par exemple, 7,8 moins 0,8, vous aurez 7. Voilà. Vous voyez que, quand on a une méthode mathématique, ça va servir à trouver facilement des solutions. Merci d'avoir suivi cet exercice et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada